Hey ! J'espère que vous allez bien ! En tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui vous pouvez vous en douter, je suis pas du tout dans mon décor, je suis avec Idan de la MangaCorp, je te laisse te présenter rapidement. Merci Yosh ! Moi c'est Idan et du coup je suis un des cofondateurs de MangaCorp. Sur notre chaîne on me présente du manga, tout ce qui est lié un peu au Japon, des unboxing aussi de figurines et du coup aujourd'hui je me retrouve avec Monster Reborn pour lui ramener un petit cadeau du Japon parce qu'on y allait il y a quelques semaines et du coup j'espère que ça va faire plaisir donc on va vous montrer tout ça tout de suite. Vous n'avez même pas idée à quel point, je suis arrivé il a commencé à me dire j'ai pris ça, j'ai pris ça et du coup il ne pouvait pas me montrer avant la vidéo pour avoir la surprise et du coup je suis un peu en mode j'ai trois tout simplement. J'espère que ça va te plaire. Écoute, quoi que ce soit merci beaucoup, j'en avais parlé sur réseaux sociaux pour ceux qui me suivent en disant que tu sais j'avais écrit le message que tu vas m'envoyer en mode j'ai un pote qui va au Japon, il m'a envoyé ça, c'est genre c'est le truc du fou, tout le monde rêve de ça, les produits OCG c'est vraiment trop cool, du coup merci beaucoup. De rien, il y en a eu beaucoup qui nous ont demandé de nous ramener des trucs car on a dû faire un peu le tri. C'est très très cool. Du coup là c'était facile, c'était intergroupé. Ok bon bah nickel. Ecoute, je te laisse sortir les produits au fur et à mesure et puis on va dévoiler un petit peu tout ça. On va commencer par le moins intéressant. Le moins intéressant ok j'ai beaucoup trop hâte. Ok donc c'est de la sleeve noire, oh du Dark Magician. Ah oui moi j'ai ouvert ça en mode. Ouais c'est cool, c'est de la sleeve noire. Et en fait non, c'est de la sleeve noire Dark Magician donc il est beaucoup trop cool. C'est l'artwork de la boîte Dupot si je ne me trompe pas et donc du coup de 900 yens ça correspond à quoi ? Ouais sur 900 yens on est à peu près à du 7 euros. D'accord ok bah c'est le prix de ce genre de sleeve en France. Sauf que ça en France t'en trouve pas. Tout simplement. Donc écoute c'est beaucoup trop cool. Merci. Tu vois le premier je le sors un peu du plan mais il est beaucoup, on voit pas, je sais pas d'ailleurs je sais pas si tu vois mais genre c'est bleu et à la caméra ici on voit pas du tout. Genre on voit que l'intérieur est noir mais en tout cas c'est beaucoup trop cool. Écoute le premier, ça c'est le moins intéressant ? Non pas forcément mais c'est dans les protège-cartes pour moi je trouve que c'est un peu le moins intéressant les protège-cartes. Alors faut savoir que juste les protège-cartes c'est les protège-cartes OCG, c'est les pépites pour les joueurs français. Ça c'est OCG du coup ? En fait le TCG c'est tout ce qui va être Europe, l'Amérique et l'OCG c'est toute la partie Asie. C'est genre qu'on joue pas les mêmes cartes et on a pas les mêmes bad list et on a pas les mêmes... On a des cartes qu'ils ont pas, ils ont des cartes qu'on a pas et du coup voilà c'est vraiment différent et ces protège-cartes là, ce genre de protège-cartes là c'est pas des produits que nous on a. Du moins on va avoir peut-être dans un an, deux ans. D'accord bah je suis très content de t'avoir ce que je suis là du coup. C'est très cool du coup. Parce que moi je kiffe les deck magiciens, je connais un peu Yu-Gi-Oh et j'y joue aussi un peu et je suis à fond avec le magicien donc quand je l'ai vu j'ai fait Yarrête. Et bah écoute, c'est un très bon départ en tout cas. On entame avec les deux autres, voilà les complémentaires. J'en ai pris deux complémentaires, j'espère que ça va te plaire. Ok. Attention. Ok les vaut. Le Yu-Gi. Franchement il vaut 400 yens du coup c'est beaucoup moins cher du coup. Ah bah là beaucoup moins cher on est sur du 2,50 euros. C'est fou, c'est fou. Et du coup celui-là. Roh le Kaiba. Bah du coup ouais c'est franchement c'est l'ensemble qui pète. C'est cool. Alors c'est une très très bonne nouvelle, pourquoi ? Parce que je vous mettrais la petite fiche en haut. de Yu-Gi et de Kaiba de l'anime. La liste est exacte, la liste est complète. Et du coup bah les cartes vont forcément aller dedans. Et ça c'est sûr et certain. Autant ça je pense qu'on les aura qu'à un quelconque moment. Ça je les ai jamais vus en France aujourd'hui. Donc c'est extrêmement cool. J'ai pris dans cette idée, sachant ta collection je me suis dit bon il doit bien avoir un des Kaiba et un des Yu-Gi. Ouais clairement. C'est le meilleur truc. C'est très très bien. Très cool. Alors le dernier des Protège-Cart. Ah il y a encore des Protège-Cart ? Ouais le dernier Protège-Cart. C'est terriblement cool. Dans ce sens là. Ok. Oh il pète. Alors celui-là du coup il vient d'être rigidité si je me trompe pas dans le TCG. Mais du coup on aura la version TCG, c'est pas la version OCG. Donc c'est la même chose mais écrit en français quoi. D'accord, vous en français en même. Donc bah ça reste très très cool. Et ça tu vois c'est le genre de ce livre qu'on a, qu'on croise pas franchement. Donc ça reste très cool. Et c'est des sleeves pour le 20 mai anniversaire du Guéo. Donc c'est extrêmement stylé. Bon ça va pas vraiment. Tu vois, 400 yens je suis très surpris que des sleeves aussi stylées puissent coûter si peu. Ouais, après il y en avait qui étaient beaucoup plus chers. On était sur, il y en avait sur du 20 euros et tout. Ouais, j'en ai bon. Je sais qu'il y a des sleeves qui se vendent très très bien. Jaden de la saison GX. Il y a des sleeves Jaden qui existent. Et en France c'est des sleeves qui vont vendre entre 30 ou 40 euros. Ah ouais. Donc ça m'étonne pas que même là-bas, sur place, ça va coûter beaucoup plus cher. Ce qui justifie un peu le projet finalement. Il y a des choses qui sont chères. Là, des fois on tombe sur des magasins qui sont petits et ils ont des offres impressionnantes. J'ai vraiment mis du temps à trouver des protège-cartes. Les protège-cartes et les tapis Yu-Gi-Oh sont très très dur à trouver au Japon. D'accord, ok. Je ne le pense vraiment pas. Tout ce qui est magic, si vous voulez, il y a l'auditager aussi. J'ai failli t'en prendre. Ils sont le pire, ils sont le pire là. Il y en a énormément mais du Yu-Gi-Oh c'est assez compliqué. Et d'en trouver surtout des stylés, j'ai quand même galéré. Bah écoute, pour l'instant t'es sûr que du bon point positif donc tout va bien. Si tes viewers vont au Japon, il faut fouiner. Akihabara et Kikogoro. D'accord, ok. Il faut fouiner dans les petits magasins. Ca c'est vraiment les deux lieux. Les deux gros lieux. Il y en a à Osaka aussi je crois un peu. Mais c'est des lieux plus touristiques ou c'est des lieux plus liés à la vente ? D'accord, ok. Akihabara en fait c'est la ville un peu électronique. D'accord, ok. Donc de jeux vidéo et de tout. Donc ça reste un peu dans le thème finalement. Exactement. Voilà, voilà. Ok, super. On continue sur le deuxième truc stylé mais c'est pas le plus impressionnant. C'est le tapis. Je vois pas à travers. Je vois pas à travers. J'espère ce qu'il va te faire. Tu découvres en même temps que vous. Oh bah il est quand même très très cool. Le mec m'a dit. Il est très très cool. Le mec m'a dit du coup qu'il y avait, c'est vraiment je crois un truc japonais. Donc un peu une excuse. Alors c'est pas un tapis. Alors pour être franc. Alors après je suis pas expert dans Zexal. Donc là je sais pas si on verra la caméra. Mais voilà c'est du Zexal. C'est pas une partie du Gyo que j'ai vraiment ploncée. Donc je connais, je vois quel monstre c'est. Mais ce qui est sûr c'est que j'ai jamais vu ce tapis avant. D'accord. Donc effectivement à mon avis on est sur quelque chose d'assez exclusif. Et puis le truc quand même très très cool c'est qu'il est super cool. Ça ça compte. Donc bah écoute c'est une très belle surprise. Et là sur celui là du coup on est sur un prix de 7 euros. Et puis c'est qu'en France il n'y a pas un seul tapis en dessous de 20 euros quoi. C'est même un tapis moche avec des trucs, le truc basique à Cultura et à 20 euros quoi. Et t'as des tapis, je reprends les tapis Yukio GX avec les euros élémentaires etc. qui montent à 200 ou 250. Wow. Donc 7 euros c'est ridicule, vous pouvez le confirmer dans les commentaires. Mais 7 euros c'est, pour un tapis aussi beau c'est très cool. Bah pour la petite anecdote, enfin mes chiffres vont peut-être être un peu brouillés. Mais de ce que j'ai vu au Japon dans des collecteurs de cartes Yukio. Je te montrerai donc les photos. Ouais. Et très les photos qui s'affichent. On avait des trucs, des packs de Yukio mais les anciennes tu vois. Les toutes premières éditions et tout qui étaient à plus de 1000 euros. Ça s'envolait. Ça ne vous surprend pas vraiment. Impressionnant. Pour donner un exemple, il y a des collections légendaires. Une photo qui s'apparaît ici. Qui sont sorties il y a 3 ans en France. Qui étaient vendues à 30 euros. Aujourd'hui tu ne les trouves pas en dessous de 300 euros. Donc tu peux te dire que des cartes qui ont 15 ans, c'est presque logique qu'elles valent. Dans ces prix-là. On va commencer avec ceux-là. Ça marche. Oh nice. Donc c'est des boosters Bakura. Donc c'est des boosters et une extension qui est sortie ce mois-ci en France. D'accord. Et donc dedans il y a des nouvelles cartes. Notamment des cartes Nécrophir qui sont vraiment liées à Bakura. Ce que je te propose c'est qu'on les ouvre ensemble. Bah ouais. On essaye de craquer ça ensemble. Alors ce qui est très cool dans les boosters OCG c'est qu'ils sont beaucoup plus jolies qu'une booster à nous. Une booster à nous ils vont être grand comme ça. Et on a moins de place pour l'illustration. C'est moins c'est moins OCG quoi tout simplement. Du coup tu vois c'est ce que je t'avais dit. Je pensais que c'était Marek en fait. D'accord. Ah oui ok. Alors ils ont quand même quelque chose qui les lisent c'est qu'ils ont tous les deux un objet du milium. Ouais. Et puis on les voit tous les deux dans Yugi. C'est ça. Mais en fait ils ont un peu la même tête je trouve quand même au niveau de la toiture. Ouais pourquoi pas. Ça se dit que tu risques de te faire trash dans les commentaires. Ouais 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 après c'est très vieux. Ok. En fait vu que c'est de l'OCG je connais les noms en français. Mais j'ai pas forcément les noms en tête. C'est du héros du mal. La petite trappe. C'est du héros du mal c'est pareil. Et petite carte en rare à la fin. Et du coup je te laisse ouvrir un booster. Chacun notre tour. Franchement c'est cool ça fait plaisir de voir de l'OCG. Sachant que j'ai pas mal de cartes OCG chez moi. Mais malheureusement on n'a pas le droit nous de jouer de l'OCG. C'est pour ça je te parlais de OCG et TCG. T'as pas mal de jouer de l'OCG dans le TCG et t'as pas joué l'inverse. Et en OCG c'est encore plus complexe entre eux. C'est à dire que par exemple les coréens doivent jouer des cartes coréennes et les japonais doivent jouer des cartes japonaises. Alors que nous tu peux jouer de l'anglais, allemand, ce que tu veux. C'est quand même plus large. J'y arrive pas, c'est galère. Bah vas-y c'est beau. Ok. Décale-toi à peine de sorte qu'on le voit. Nickel. Plus on a un terrain. Tu connais ? Ouais, pas du tout. Mais je suppose que c'est lié à Bakura. On a le héros du mal de tout à l'heure. Je crois que c'est champion quelque chose comme ça. D'accord. Ah oui c'est Ouija, c'est la table Ouija. Du coup c'est assez stylé. Et d'ailleurs c'est le Nécrofia, c'est ce qu'on a sur le... C'est la... La carte qui est... C'est le personnage de Féticine je pense. C'est le personnage... Alors c'est le Nécrofia des Ténèbres. C'est un... Un personnage un peu badass. Et à l'époque quand il existait que quelques cartes... Qu'on avait peut-être que 300 cartes ou 500 cartes. C'était un personnage bien fumé. Parce qu'il a été édité sur le cartes quand même. Mais il a un effet qui est bien brocadé quoi. D'accord. Sec. Alors une première synchro, on n'avait pas eu de synchro pour l'instant. Yes. Unixisme, c'est le booster de la chance quoi. Ça ça doit être du près d'Aplante. Et derrière on a une carte en rare. Alors on n'a pas eu de grosse rareté. En fait le fait qu'il y ait juste le titre. C'est juste de la carte rare. Mais écoute c'est déjà très très cool. Et ça va venir compléter moi ma collection de cartes OCG. Donc c'est méga cool. Après on va rester un peu dans la même époque. Ok. Avec... Yes. Les Sœurs de la Rose. Du My Valentin. Alors ça c'est du booster qui est sorti chez nous il y a 6 mois. Quelque chose comme ça. D'accord. Et il y a des cartes très très cool à l'intérieur. Big up à Zulu si on regarde cette vidéo. Puisque c'est son main deck qui joue Harpy à 200%. Il a joué Harpy. Il a pris le risque de jouer Harpy au championnat de France. Alors que c'est pas du tout. C'est un bon deck. Mais c'est pas un deck méta. Et pourtant il a fait des grosses wins avec... Bon il a fait pas mal de drones je crois. Il a pas d'adversaire en fait tout simplement. Mais il a fait des belles victoires je crois. C'est compliqué de garder les boosters. Autant pour le TCG tu peux réussir à... C'est du massacre. Tu peux réussir à déchirer proprement le booster. Là clairement même toi t'as essayé c'est fou quoi. Ok alors ça c'est une carte dans le TCG. Je crois qu'il faut deux monstres au niveau 10. Tu sacrifie un des monstres t'affiches 2000 adverses. C'est assez fort. Du Lunalight beaucoup trop fort avec Orcus. Un petit dragon rose noire. Ca fait plaisir. Ca c'est du 5DS 100%. Et c'est une carte emblématique. Une emblématique de Yu-Gi-Oh. Et derrière on a une petite rare. Et bien évidemment ils sont un peu avares sur la rareté. Ouais. Les japs. Ce que je vois. Je pensais pas que ça serait... Enfin je pensais pas qu'on chopperait que de la rare. Mais bon en tout cas c'est des cartes très cool. Allez le suivant. Il y avait un dragon. Il était stylé. C'était sous le fusion du coup. Et sous le fusion c'est aussi son nom dans le TCG. Et du coup tu vois ça vient de Braint. Donc c'est une série bien loin derrière Yu-Gi-Oh. Mais ça reste là Yu-Gi-Oh. Ce que je te propose c'est que tu te laisses voir. Tu vois pour revenir vite fait sur les harpies. Je kiffais le principe du Daekamaï à l'époque. D'accord. Et au Japon j'en ai vu des... Bah tout en fait. Toutes les harpies. Et j'ai fait waouh c'est stylé. Alors les decks harpies aujourd'hui est très complet. Ils ont reçu beaucoup de support. Et ils ont notamment une carte piège qui dit. Bah en gros. Tu l'actives au début du tour de l'adversaire. Et il peut pas invoquer spécialement de monstres. Donc vu que tous les decks aujourd'hui sous le spé. Avec des invoques spé. Bah il se passe. Voilà. Cool on est sur une... C'est une nouvelle carte Link. C'est ça. Ca je connais pas trop. Ca j'ai arrêté largement avant. Ca marche. Alors là je connais pas spécialement. Mais sur un robot... Ouais un robot garaillais. Ca c'est du talisman drap. C'est très utilisé pour les decks rituels. C'est pas mal du tout. Ca c'est hausse de PL je crois. Si je me trompe pas sur le nom de la carte. C'est un effet continu. Ouais. C'est un truc qui doit être bien sûr. Je pense que c'est un truc genre t'as un cost à chaque fois que tu fais quelque chose. A mon avis ça doit être ça. D'accord. Et tu vois on est encore sur de la rare. C'est fou. Alors dites moi dans les commentaires si certains parmi vous ont l'habitude d'ouvrir de l'OCG. Et si c'est normal d'avoir que de la rare. Ou si c'est juste qu'on a pas de chance. En tout cas ce qui est très très cool c'est que c'est qu'on tombe sur des cartes qui sont. Ca fait bizarre en tout cas en tant que joueur TCG de voir les mêmes cartes. Mais avec du texte différent. Et finalement les effets qui sont les mêmes mais qui sont pas jouables chez nous quoi. Du coup là pour le moment tous les boosters que t'as ouvert sont déjà sortis en France. Ouais tout à fait. Notamment le booster Bakura. D'accord. Qui vient juste de sortir. C'est vraiment sorti il y a une semaine quoi. Parce que là du coup moi ce que j'ai fait quand je suis allé au Japon. Et que j'ai vu le booster j'ai essayé à parler Bakura. J'en ai pris plusieurs mais les autres j'ai essayé d'en prendre un à chaque fois. Pour que t'en aies un peu plus possible. Parier un petit peu le maximum. Et du coup pour le moment c'est un peu dommage qu'il t'ait pas déçu. Alors celui là il est pas sorti justement. Ouf. Celui là on l'a pas encore. D'ailleurs j'ai aucune idée. C'est l'extrapack 2018. Et je suis même pas certain que ça c'est le genre de choses qui sortent chez nous tout court. D'accord. C'est possible qu'à l'intérieur on ait des cartes qu'on a déjà eu nous mais dans d'autres extensions. D'accord. Mais en tout cas ces boosters là je vais essayer vraiment de l'ouvrir proprement. Parce que c'est du booster qu'on a pas. Tout simplement. Alors j'ai l'impression qu'il y a une technique en fait. J'ai déjà regardé des ouvertures au CG. Et j'ai vu les mecs ils arrivaient ouvrir les boosters super facilement. J'ai l'impression d'être handicapé vraiment. Oh. Mais ici il y a un hackley en fait. D'accord. Ouais je sais pas trop. Enfin voilà il y a quelque chose. Jugez pas hein. C'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? C'est des cartes qui me disent rien du tout. Si ça c'est du FA. Ok. Ça c'est du vent de terreur. Oh. Oh la première. Attends si ça c'est une super c'est-à-dire derrière il y a mieux. Alors normalement oui. Donc ça c'est seigneur DD. Et derrière. Bien c'est une rare. Ok alors ça me fait vachement penser du coup on a eu une boîte nous qui je crois n'est pas sorti au Japon. Qui était la boîte collector de Kaiba. Et ça c'était ça faisait partie des cartes promo. Donc si ça se trouve c'est la même chose mais dans des choses différentes. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est la première super qu'on fait tomber. Et bah c'est cool. Ca reste du Kaiba. Ca reste emblématique quoi. Tout simplement. Ouais clairement. Donc là il nous reste encore trois boosters. Trois boosters. Dont un qui est tout petit hein. Mais d'un moment il doit y avoir du lourd dedans. Ok ça marche. Alors si vraiment c'est une pépite il y a moyen que je le garde sceller hein. Si vraiment euh. On verra. Ok. Voilà donc là on est sur notre booster simple hein. Je sais pas si ça c'est ça. Alors je connais pas. Alors j'ai peut-être l'impression de passer pour un bolos hein. Mais je suis pas sûr que. Je reconnais pas les artwork en fait. Du coup. Je suis pas sûr que ça soit sorti chez nous. Ouais c'est ça. En fait c'est des boosters wish. En fait c'est ça. Certains commandent ça sur wish. Et je vais ouvrir et j'aurai des cartes digimon à l'intérieur. Non mais c'est stylé en tout cas. Putain je vais réessayer la technique. Vous savez l'art d'avoir marché tout à l'heure. Il faut avoir des putains de doigts. Non c'est marrant. C'est l'insen hein. C'est alors que tu m'as proposé quelque chose. Qui s'appelait un ciseau. Et on aurait beaucoup mieux fait d'en prendre un franchement. Parce que putain je pensais pas que c'était. Alors j'ai déjà ouvert des boosters OCG en plus. Mais j'avais pas souvenir. C'est bon. Ok. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Clairement. Alors. Ok. Alors ça c'est du. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est des machines géantes qui ont des effets assez fumés. Et je sais que c'est pas très fort. Mais que c'est sympa à jouer en tout cas. D'accord. Et c'est une star foil. Stylée. Alors c'est pas star foil mais c'est rare foil ou pareil foil. Quelque chose comme ça. Je trouve que l'effet de ces cartes là sont beaucoup trop cool. C'est à dire que t'as pas vraiment de rareté. C'est juste une surcouche entre guillemets. Et sauf que dans les sleeves t'as plein de. Donc les sleeves c'est le protège cartes. T'as plein de sleeves qui masquent en fait les effets que c'est sur du rare super rare. Et ça ça fait partie des seules raretés qui. Même si tu la poses sur le terrain sous ta sleeve tu vois la rareté. Donc c'est beaucoup trop cool. Franchement c'est stylé. Ça j'en ai vu beaucoup au Japon avec des effets comme ça. D'accord. Ok. Bah c'est dingue. Non c'est du ouf. Donc ça c'est l'avant dernier. Ok. Je suis le souverain vas-y. Link Brains pack 2. Alors je sais pas de tout ce que ça peut contenir. Mais j'ai jamais. Ça c'est sûr que c'est des boosters qu'on a jamais vu en France. C'est beaucoup trop cool. C'est du sport. Je pense que je suis obligé de cut ces parties là. Parce que c'est beaucoup trop complexe à ouvrir. Mais c'est cool même. Vas-y je vais essayer sa technique. Bonne chance. T'as vu en fait il y a deux parties. Je pense que l'idée c'est de les séparer. Ah ouais mais déjà il faut la choper. Oh le boss. Ah mais non mais pas. Ah oui il y a une deuxième sécurité. Bien qu'en gros si tu veux voler une carte au Japon. Voilà. Oh ce drame. Yes. Ok. Bon je te laisse faire défiler les cartes du coup. En espérant du lourd clairement. Ok. Donc. Ça a l'air d'être une belle petite machine. J'ai pas l'impression de connaître mais c'est ok. Ça c'est du drag unité. C'est pas mal. C'est pas très joué mais c'est pas mal. C'est du synchro effectivement. Du link en super ras si je me trompe pas. C'est de la carte brille ? Oui c'est ça c'est du super ras. Ok. C'est tout sympa. Ouais franchement sympa. Et derrière on a Odin. Voilà. C'est une carte qui est tirée de la mythologie. 4000, 3500. Ouais ouais ouais. C'est un gros gros ton hein. Ah oui quand même. En plus il a un effet assez fumé du style tu peux plus répondre aux effets ou tu peux plus faire quelque chose. Donc là c'est une rare. Mais du coup ça fait plaisir de faire tomber ce genre de carte. Et je vois pas du tout à quel booster chez nous ça correspond. Mais en tout cas le petit Odin. Tac. Il est très cool. Franchement. Donc là par booster on était sur une moyenne d'environ. Ah oui ça m'en a pas parlé. Allez je crois que c'était. J'avoue je m'en souviens plus trop mais je crois que c'était 400 yens donc on était à peine 3 euros. 3 euros ok. Je crois que ça sert normalement. Et du coup là on est sur un booster où je crois qu'il y a que. Je me rappelle plus trop mais je crois qu'il y a que 3 cartes dedans. Je crois que c'est une plongée comme ça. Et euh. Il était déjà à 300 yens en fait. D'accord. Donc c'est euh. J'ai essayé d'en prendre une qui était assez vieille. D'accord. Et ça s'appelle en fait les V-Jump édition 2. Ok. Je pense que c'est jamais sorti en France. Ça marche. Alors en fait le V-Jump c'est euh. Des mangas. Qui sortent au Japon. C'est ça non ? Et effectivement je pense que j'hésite à l'ouvrir. En même temps déjà c'est tu vois c'est trop cool de l'ouvrir. Faut l'ouvrir à mes propres ventes. Faut l'ouvrir à mes propres ventes. Faut l'ouvrir à mes propres ventes. Un ciseau. Est-ce qu'on cut ? Ouais. Franchement ouais. On va faire une toute petite pause. Ok. On a fait le petit cut. On a cherché le Messie ciseau qu'on aurait dû aller chercher depuis le début. Et euh. Ce dernier booster que j'ai ouvert à l'arrière finalement pour garder le devant propre. On va aller voir un petit peu ce que ça contient. C'est bien. Franchement je... C'est une star foil déjà pour commencer. Déjà déjà. C'est très très cool. Mais c'est une star foil ultra rare. Ah ouais elle est énervée quoi. Ok. Ok. Ça va être que ça. Il y en a que 3 mais... Putain stylé. Franchement stylé. C'est des cartes qui sont beaucoup trop cool. J'ai aucune idée. Dites-moi dans les commentaires. Yoris si tu vois cette vidéo dis-moi dans les commentaires. C'est un protagoniste qui reconnait très très bien tout ça. Dis-moi si c'est sorti en OCG. En TCG. J'ai aucune idée. Mais en tout cas c'est des cartes qui sont beaucoup trop belles. Honnêtement celle-là elle a un flow. C'est dingue. On dirait euh. Bah je sais pas. Yoris du coup on est sur euh. Ah oui c'est du Duel Terminal. J'ai aucune idée euh. Duel Terminal. Je me demande si c'est pas les petites bornes de jeu. J'ai un doute. Franchement je sais pas. Je... Dites-moi dans les commentaires. Je mettrais un petit récap ici. Une correction de ce qu'il en est. En tout cas c'est beaucoup trop cool. Elles sont beaucoup trop belles. Et puis euh. Et puis voilà. Bah écoute on a tout ouvert. Si je me plante pas. Beaucoup de beaucoup trop cool. Bon. Le tapis que vous voyez depuis tout à l'heure. On a quand même euh. Bah il m'a ramené tout ça. Hein. Deux cartes qui sont euh. Beaucoup trop cool. On a eu des pépites à l'intérieur. Les sleeves euh. Euh. Yoris Caïba. Les petits sleeves. 20ème anniversaire. Les petits sleeves. Ma dark magicienne. C'est euh. Bah écoute j'ai pas les mots. Franchement c'est beaucoup trop cool. D'avoir pensé euh. Tout ça. Et puis euh. C'était cool. En plus de découvrir ça avec toi. Ouais. Franchement c'est. Moi j'ai. En tout cas je suis vraiment trop content. Là je suis en train de me dire. Bah j'ai mis mon dark magicienne dans le dedans. Le dark Yugi dans le truc Slee Yugi. Donc c'est. C'est vraiment très cool. C'est cool ça fait plaisir. Tu m'as dit qu'il y avait quelque chose que tu voulais euh. Me présenter avant la fin de cette vidéo. Ouais. Je te laisse montrer ça. Bah du coup moi aussi euh. J'aime les cartes Huguio hein. Je suis beaucoup moins fan que toi. Mais euh. Moins d'un truc. Mais euh. J'en ai acheté quelques jeunes. Du coup là y'a le. En fait au Japon on peut. On peut acheter des paquets entiers. Dans les magasins par contre. Pour pas grand chose. Euh. Je crois que ça m'a coûté donc. Comme je le disais. 200 Yen je crois à peu près. Ou ouais 200 Yen. Et y'a euh. Je sais pas là. 200 cartes à la louche. Donc euh. Pour 2€. A peine 2€. On a euh. 200 cartes. Du coup euh. Ouais. Tu nous retrouves tout ça. Parce qu'il n'existe pas du tout. Du tout en OCG. Tiens. Ok. Donc ça commence par une. Force miroir de la noyade. C'est une très bonne carte. D'accord c'est force miroir de la noyade. Ouais ça c'est force miroir de la noyade. Ouais. Et quand même du super rare. Ouais voilà. C'était les 3. Ok. En gros y'a 3 cartes promo. Et le reste c'est de la commune. Ok. Mais je vais te dire au passage. Si y'a des cartes cool. Donc là y'a du Gooky. Du Psy. Ok. Alors c'est des cartes qui sont pas trop mal. Ça c'est du Cyber Dragon. C'est du Support Cyber Dragon. Ça c'est du Cyber Sea. Y'a un peu de rare dedans. D'accord. Ok. Alors je t'avoue que là la caméra. Vu que je suis un peu loin. Je vois pas. Ça c'est une bonne carte. Pour en nuée de combat. D'accord. Tu la défausse de ta main. Et tu annules la battle phase de l'adversaire. Donc c'est pas mal du tout. Franchement. Ça c'est du Light. Je sais plus comment ça s'appelle. Les Seigneur Lumière. Voilà. Je vais chercher le nom. Ah ouais. T'as d'autres posons. Je vais pouvoir voir. Effectivement. Ouais. Il te refile des playset en fait. Mais après en même temps. Alors ça c'est une très. Une carte qui est très très utilisée aujourd'hui. C'est une carte que je joue dans mon main deck. Mon deck principal. C'est une carte que je joue. Parce que en fait c'est un Synthenizer. Qui permet de faire des scènes croupes derrière. Et en fait c'est un niveau 1. Et tu as des cartes. Voilà. Tu as des mille de défenses. Tu peux t'en servir pour plein de petites choses. Notamment dans les decks Dragon Link. C'est très très fort. D'accord. T'as d'autres forces de la nouvelle. Ouais. Ça marche. Et bah écoute. Donc ça ça coûte entre 1 et 2 euros. Ouais c'est ça. Et après là je crois que. Comme je te disais. Il doit y en avoir 200 dans ça. Je me rends pas compte. Je pense qu'on est plus sur une petite centaine. Ça doit être 100. Pour 2 euros. Et je crois que tu peux en avoir 200. Pour 400 yens. D'accord. Ok. Et voilà. Il nous faut rêver un peu avec la première et la dernière en fait. Parce qu'elles sont retournées du coup. D'accord. Elles sont retournées. Donc la dernière c'est celle-là en fait. Voilà. Par exemple il y en a une qui est comme ça. D'accord. Donc quel que soit le sens où tu prends le paquet. Tu vois une carte cool. Tu vois deux cartes cool. Tu te dis bon. Tu choisis comme ça un peu ton paquet déjà. Ça base par rapport à ces deux cartes cool. Et après c'est un petit bonheur la chance. Mais bon. Comme on disait. Pour 10 à 20 balles. On peut avoir une grosse collection de cartes. C'est clair. Je me dis. Alors je ne me rends pas compte au Japon ce qu'il y en a. Mais moi je vois aujourd'hui dans le TCG. Surtout en France. Et encore plus en Charente. Enfin dans dans. Il y a plein de personnes qui reprennent Yu-Gi-Oh. En fait. Et je me dis que ça ça existait. Mais il y a plein de personnes qui seraient ok de dire. Bah je claque 10 balles. J'ai 1000 cartes. Et avec ces 1000 cartes je fais quelque chose. Tu vois. Même si c'est pour bricoler. Mais enfin 10 euros c'est pas grand chose. Et t'as plein de cartes. Et tu te fais des trucs très très cool. J'ai aperçu l'autre chose. Du coup. L'autre chose en fait. C'est le deuxième truc. Je pense que j'aurais continué à jouer avec Yu-Gi-Oh. Si il y avait plus de choses comme ça. En France. C'est justement les achats à l'unité. Ou les petits achats de packs. Comme ça. Je ne vais pas passer à l'ouvrir. Alors t'embête pas. Si elle est scellée peut-être. Non non. J'ai déjà ouvert. D'accord. Ok. De toute façon. On emballage bientôt. Et du coup. Comme je vous ai dit en début de vidéo. J'adore les magiciens. Et du coup. J'ai enfin réussi à trouver. Les magiciens sombres du chaos. Voilà. La carte. Une des cartes maîtresse de Yu-Gi-Oh. C'est ça. J'adore ce magicien. Il est ultra stylé. Et en plus de ça. Il est fort. Il est fort. Alors c'est vrai qu'en France. Il n'y a pas de boutique physique. Où tu peux acheter des cartes à l'unité. Ça malheureusement. Ça n'existe pas. Par contre. Il y a des boutiques. Qui vont te vendre. Je leur envoie une petite liste de cartes. Et ils vont te dire. Bah ça j'ai. Ça j'ai. Et ils te font un prix à la fin. Je pense à mon partenaire. Le Pointe des Barons. J'ai fait une vidéo. Je vous mets le lien juste en haut. Ils ont. Je ne sais pas. Il y a peut-être 300 000 euros. Car tu dis. C'est des étagères partout. Ouais ouais. Des classeurs vraiment à gogo. Alors c'est pas une boutique physique. Ça arrive très bientôt. Normalement ils vont bientôt avoir une utilisation. Du coup ça serait l'une des premières de France. D'accord. Et voilà. Du coup ça va se démocratiser. Mais comme tu disais. C'est trop cool. Et ça va sûrement amener plein de choses derrière. Super sympa. Il faut que ça continue. Ouais ouais. C'est génial. Ça sera vers où ? Ça sera Bordeaux sûrement. Bordeaux ? Tu vois il y a un de mes collègues youtubeurs. Qui fait du manga et qui adore Yu-Gi-Oh comme toi. C'est un gros fan comme toi. Et justement qui peut monter aussi son petit bar entreprise et tout. Manga et Yu-Gi-Oh et vente de cartes et tout. Il y a vraiment un crédit sur le sujet. Et lui dans le nord. De toute façon dans quel que soit l'endroit. Moi j'ai tendance à dire que quel que soit l'endroit. Même si c'est deux personnes au même endroit. On s'en fout au final. Du moment que ça apporte des joueurs supplémentaires à la communauté. Ça reste bénéfique. Et puis dans tous les cas. Enfin spécialement après au Japon c'est quand même beaucoup plus démocratisé à Yu-Gi-Oh. Je me rends pas compte justement. Ça va plus effacer quand même que certains autres jeux. D'accord. Comme Pokémon ou Magic encore. D'accord. MTG a plus de place que Yu-Gi-Oh ? Je sais pas. MTG c'est Magic. Ouais c'est Magic. Je sais pas par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus. Mais c'est quand même kiff-kiff. D'accord. Mais par contre Pokémon prend une grosse place au Japon. Pokémon reste Pokémon. C'est ça. Et je me dis en France ça pourrait aussi marcher. Même comme tu dis s'il y a deux personnes à côte à côte quasiment. Ça pourrait marcher au Japon. Il y a huit magasins au même endroit quasiment. Ça marche très bien. Après la mission japonaise est toujours différente. C'est une vision européenne. C'est certain. Mais moi j'ai toujours tendance à dire qu'on s'en fout au final qu'il est concurrent. L'idée c'est juste qu'il y ait un max de joueurs. Parce que qui dit max de joueurs dit forcément des clients potentiels. Et puis derrière des personnes qui vont jouer et changer. Et au final c'est ça Yu-Gi-Oh. Exactement. C'est le partage. Toutes ces choses là. Il y a tout ça quoi. Et justement toi qui joues une petite question. Est-ce que parce que de ce que j'ai vu au Japon. Quand tu vas dans les magasins il y a des tables pour jouer. Ouais tout à fait. Et il y a beaucoup de joueurs. J'ai vu beaucoup de joueurs Yu-Gi-Oh jouer. Ok. Et du coup est-ce que vous aussi en France. Il y a beaucoup de joueurs quand même comme ça qui se regroupent. Qui jouent un peu comme ça. Ça dépend de ta zone géographique. Par exemple dans le nord t'as des dual centers partout. T'as des joueurs partout. À Angoulême il y a encore deux ans il n'y avait pas de dual center. Aujourd'hui il y en a un. Le meilleur fois le trader. Auxquels je me rends régulièrement. Ils font des tournois tous les vendredis soirs. Et tous les samedis après. Il y a un tournois c'est après mon moment au temps de cette vidéo. Et il y a je sais pas aujourd'hui il doit être une soixantaine de joueurs. Quelque chose comme ça. C'est une boutique qui a une quarantaine de tables. Ça partage Yu-Gi-Oh, Dragon Ball et Magic. Si j'oublie Magic je vais me faire défoncer. Faudra que tu me donnes l'adresse. Bah ouais franchement je l'afficherai qui s'affiche juste ici. Big up Nicolas si tu vois cette vidéo. Mais voilà ça existe. C'est des choses qui se fait. C'est des choses qui se font. Et c'est trop cool franchement. Nous on voit régulièrement le cas de joueurs qui débutent. Yu-Gi-Oh qui arrivent en disant. Bah voilà je jouais à l'époque à la récré. Comme sûrement toi et moi. Et qui veulent reprendre Yu-Gi-Oh en se disant. Bah je veux rejouer comme avant. Et au début on voilà. C'est vraiment une ambiance de potes en fait. Ouais c'est trop cool. Tu vois ça c'était comme je te disais c'était à moi. Ok ça marche. Petite carte. Un Amor Dragon Ball. Ok. Et en fait c'est pas des cartes comme les cartes Yu-Gi-Oh où tu joues contre ton pote comme ça. D'accord. C'est des cartes que tu joues sur des bornes électroniques. D'accord. Bah à mon avis je pense que c'est. Ca détecte en fait. C'est sûrement lié à ce que tu sais ce qu'on a vu tout à l'heure du Terminal. Peut-être. Je sais pas du tout à l'heure. Je pense que je vais me renseigner. Mais ça c'est ultra ouf. Au Japon les bornes d'arcade où tu joues sur ton écran et tout. Et tu as un tapis. Enfin un tapis. Une balle de verre. D'accord. Où tu poses des cartes. Parce que t'en gagnes du coup. Tu poses des cartes et tu joues avec tes cartes. Et du coup tu vois tes monstres. Enfin donc là c'est tes personnages apparaissent à l'écran. C'est génial. T'as des photos des choses comme ça de tout ça ? Alors de ça je sais pas trop. Il y a mon collègue qui a certainement dû prendre des vidéos et tout pour le vlog. Mais en tout cas comme je te disais pour le video. Je t'avais pris des petites vidéos. Des petites photos parce qu'il y a des trucs. C'est génial. De toute façon je vous afficherai tout ça au fur et à mesure pendant la vidéo. J'ai vu les anciens decks de Joey les tout premiers. Les vrais decks. Pas les refonds. Les vrais decks de Joey. Je sais même pas si c'est le deck de structure. C'est le starter deck quoi. Ouais je crois que c'est vraiment le deck de Joey. Enfin j'ai l'impression parce que vu le design et tout ça fait pas starter. Ok d'accord. Un truc promotionnel quoi tu vois. Vraiment j'ai l'impression qu'il y avait des cartes dedans du deck de Joey. Deck de Mike je crois. Enfin tous les decks des anciens. Même de Bandiken. Et aussi de Pegasus. Des trucs de dingue. Et qu'on serait prêt à claquer. Des milliers d'euros. Juste pour les avoir. Pour les ouvrir. Mais après voilà c'est du japonais. Du coup on se dit. C'est comme moi avec les mangas. J'ai ramené les mangas japonais. Ça fait plaisir mais. Bah tu comprends pas donc. Et les seins. Voilà c'est ça. Et les achats. C'est toujours pas mal. Parler les japonais aurait la même écriture que nous. Ça serait top. Ouais c'est clair. Rien que de l'anglais déjà serait ouf. C'est clair. Dernière partie de cette vidéo. Est-ce que tu peux du coup. Est-ce que votre blog est sorti ? Le premier épisode devrait. Parce qu'en fait il est énorme. Ok. On est resté 18 jours là-bas. On est encore pour parler. Pour savoir si on fait plusieurs épisodes. Donc il y en aura plusieurs. Mais on serait sur une base de 5. D'accord. Ok. Dans tous les cas il sera dans la description de tout ça. Ta chaîne. Je te laisse la présenter rapidement. T'en as déjà parlé en début de la vidéo. Ouais j'en ai parlé un peu au début. On est sur plusieurs formats quand même. On parle de manga mais on est très ouvert d'esprit. On essaie de vendre le manga autrement que juste Dragon Ball, One Piece, Naruto Bleach. Enfin voilà. Les gros mangas on essaie de dire et de présenter aux gens que le manga c'est pas que de la baston. Il y a des univers qui sont partagés comme des métiers ou des passions. Donc Yu-Gi-Oh qui est comme par exemple Yu-Gi-Oh qui est devenu une passion pour toi par exemple. Tout à fait. Et même un métier pour d'autres. Et on a d'autres mangas aussi qui sont vraiment des métiers aujourd'hui comme Fire Force. C'est ce dont tu as parlé plus à l'heure. Il y a des mangas sur la mécanique, il y a des mangas sur la médecine, il y a des mangas sur tout en fait. Et c'est ça qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Les mangas c'est pas comme à l'époque où c'est sorti avec Dragon Ball où c'était de la baston. Et seulement ça. Je ne critique pas Dragon Ball, j'adore ça. Mais voilà. Il faut aujourd'hui s'ouvrir à ça. Il y en a qui ont encore un esprit très fermé et qui disent The Hight, même pour Yu-Gi-Oh je pense. C'est dangereux. J'ai déjà vu des vidéos sur Yu-Gi-Oh en disant que c'était sataniste. Voilà. C'est sataniste, c'est dangereux, c'est pour les gamins. C'est de l'addiction aussi. C'est de l'addiction. Après il y a d'autres additions qui sont bien plus tard je pense. Donc voilà, on est là pour un peu casser tout ça, casser certains codes du manga et montrer que ça peut être bien. Bon ben c'est cool. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne, vous abonner. Évidemment leur petite vignette sera à la fin de la vidéo, dans la description, tout ça, tout ça. Ecoute, je pense qu'on a fait le tour de tout. Ouais, j'aurais bien aimé te ramener encore plus de choses. J'avais déjà ramené 10 kilos pour moi. 10 kilos ? Ouais. Ça fait pas mal de matos à mon avis. Ouais, ça fait pas mal de hardbook et de manga. Je mettrais quelques petites photos à la fin de la vidéo, en sorte de petite timeline. Il y a beaucoup, beaucoup de livres. On en voit quoi ? 10% ? 20% ? Voilà. Un peu plus. Je m'en rends pas compte mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup. On sort un tiers. Pourquoi ? Parce qu'on n'habite finalement pas très loin de l'autre. Oui, c'est ça. Il y a plein de choses qui font qu'on pourra sûrement se revoir. La prochaine, ça sera sur ma chaîne. Ça sera sur ta chaîne la prochaine. Ça, c'est un teaser. Tu teases un petit peu ? Ouais, je tease un peu. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour ne pas la louper, évidemment. Je te laisse dire au revoir à tout le monde. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, continuez à le suivre parce que ce qu'il fait, c'est génial. C'est vrai. N'hésitez pas. Abonnez-vous. À la prochaine. À plus les gars. Merci à tous. Merci à tous.